alors ça les gars ça c'est trop bien alors je sais plus le nom que ça mais c'est hyper pratique en gros c'est pour connecter deux trucs avec une seule prise ethernet tu connectes donc ta box à ce port là et de l'autre côté il y a deux ports que tu peux envoyer par exemple sur ta playstation pour un et sur ton ordinateur pour l'autre le problème c'est que ça peut pas fonctionner en même temps en gros il y a un petit bouton là vous le voyez pas très bien parce que c'est tout blanc mais soit tu le mets à droite pour sa femme marche avec celui de droite ou soit tu le mets à gauche pour que ça marche avec celui de gauche ben ouais logique donc dans l'idée c'est bien dans la pratique un peu moins donc forcément encore une fois on peut catégoriser ça dans la catégorie des achats mais n'empêche je recommande c'est quand même vachement pratique je pense du coup il est à vendre pour ceux qui le veulent je devrais le retrouver d'ailleurs amazon oui parce que amazon est mon grand ami c'est honteux ah voilà je l'ai trouvé alors ça s'appelle un commutateur réseau voilà 12 euros 99 chez amazon je devrais faire une demande de sponsoring à amazon salut tout le monde c'est rémi j'espère que vous allez bien les amis moi ça va nickel et aujourd'hui en ce dimanche on se retrouve pour la carrière avec le réal madrid et oui vous le savez le dimanche c'est soit un concept soit la carrière du réal pour le coup j'ai une idée de concept en tête mais j'ai pas eu le temps de vous le préparer c'est pour ça que je vous propose la carrière du réal madrid aujourd'hui j'espère que ça vous fait plaisir je vous invite évidemment à poser le petit like et à vous abonner si vous ne l'avez pas fait on va regarder le programme de cet épisode vous le voyez au décor déjà direct il ya de la ligue des champions évidemment sachez qu'en off j'ai joué le match face à cadix voilà qu'on a gagné cinq buts à un tout pas mal franchement on a plutôt plutôt très très bien géré ça a été compliqué défensivement mais enfin défensivement en tout cas on a pris un but alors qu'ils ont tiré qu'une seule fois je crois cadix donc bon ça a été on a eu un tibou courtois qui est un petit peu coussicou ça mais au moins on a gagné cinq buts à un une attaque de feu et ça fait plaisir on reste quand même sur onze buts en deux matchs de championnat avec valence et cadix donc ça c'est quand même plutôt cool donc on jouera le napoli ensuite je jouerai en off le match face à grenade on jouera le bêtise ensemble et braga voilà on va bien avancer quatre matchs même si voilà le match face à grenade on regardera vite fait les buts s'il y en a ou les plus grosses actions on va directement y aller sans plus tarder pour cet énorme match face au napoli petit coup d'oeil au classement évidemment il va falloir gagner ce match et en cas de victoire on est on est assuré voilà en cas de victoire on est assuré de la de la calife ça serait bien voilà ça serait pas mal surtout que le match allé on l'a perdu face au napoli je sais plus ce qu'on avait fait au match allé non on avait fait on avait fait match nul je crois c'était le premier voilà on avait fait match nul donc en cas de victoire on passera automatiquement devant le napoli donc c'est clairement l'objectif on va voir ce qu'on est capable de faire j'ai cru voir david alaba qui est donc voilà suspendu pour cette pour cette rencontre par dont je fais n'importe quoi donc on va pouvoir mettre le petit rulliger qui va jouer aux côtés d'elder militao voilà ça me semble pas mal et puis sur le banc nacho sera là sinon pas de changement on y va avec une équipe type rodigo en rodrigo pardon en pointe et c'est parti on y va allez on est chaud les amis pour ce match face au napoli victoire ça serait pas mal on l'a dit en cette phase de groupe c'est même pas une un objectif d'être qualifié c'est une obligation voilà on ne peut pas ne pas être qualifié et logiquement c'est même la première place qu'on devrait avoir en tant que prétendant au titre de ligue des champions on se doit de finir premier donc il va falloir gagner ce match c'est parti pour le meilleur moment attention à la récupération de la balle parce que là ça peut aller évidemment très vite l'appel d'Mbappé il est pas mal il est il est dans l'axe le contrôle par contre d'Mbappé est pas top la frappe et l'ouverture du score de Kian Mbappé 1-0 à la 8e minute de jeu notre numéro 9 bifurqué sur le côté je vous le rappelle on a décidé de le mettre Elie gauche et d'ailleurs je l'ai officiellement changé de poste voilà pour qu'il puisse être heureux surtout quand tu fais jouer un joueur à un poste qui n'est pas totalement sien c'est important donc voilà je je tenais à le faire donc voilà il a il n'a pas bougé de général mais en tout cas il est très content d'être à ce nouveau poste en espérant évidemment que le petit Roselou reste cette saison parce que s'il s'en va au mercato on va devoir aller chercher un buteur et sans argent ça va être très compliqué on va directement y aller on y va on continue en tout cas ça fait 1-0 je suis un petit peu perturbé là désolé attention attention la contre-attaque oh le retour et le retour coupable surtout ouais même tacle par derrière ça vaut un jaune au minimum mais il n'y en aura pas il n'y en aura pas sur cette sur cette faute c'est peut-être un petit peu un tout petit peu abusé quand même allez ballon pour Mbappé qui va attendre le déplacement d'Alfonso Davies c'est pas mal Alfonso Davies qui retrouve Mbappé le ballon en l'axe la frappe peut-être oh y aï 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 on a tardé un petit peu à frapper du côté du Real ça sera quand même un corner ils ont même failli marquer contre leur camp Rodrigo pour tirer le corner il est un petit peu trop sur le gardien en première attention magnifique exceptionnel ce centre d'Alfonso Davies pour Rodrigo et quel coup de boule de notre buteur magnifique qu'il est beau ce but de Rodrigo alors là la passe elle est belle et surtout le centre première attention très puissant d'Alfonso Davies et le coup de boule parfait même la caméra n'arrive même pas à suivre le ballon exceptionnel ça fait 2-0 dans cette rencontre pour l'instant on est assez clinique quand même on n'a pas beaucoup de grosses occasions on arrive à en mettre une grosse partie au fond ça fait plaisir attention ça c'est bien fait ça toujours un ou deux qui plutôt bien placé et la frappe d'Ozymen elle passera juste à côté pour Victor Ozymen je pense qu'elle était même très très bien placée ouais c'est on ne s'est pas passé loin cette histoire et le ballon pour Alfonso Davies qui tente un centre et la tête elle est un peu forte celle de Federico Valverde elle va finir au dessus juste avant la pause un 3-0 aurait fait plaisir mais ça ne sera pas le cas l'arbitre va donc siffler la fin de cette première mi-temps tout logiquement voilà c'est fait bon bah 2-0 c'est bien honnêtement surtout que c'est une belle équipe en face on a un gros victor Ozymen qui va nous poser beaucoup de soucis je pense devant sachant qu'on a un Thibaut Courtois qui n'est pas forcément en très grande forme donc pour l'instant ça se passe très très bien et on en est très content mais le contrôle Alfonso c'est pas possible ça c'est pas vrai Alfonso Davies le contrôle c'était quoi oie aie 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 on avait parfaitement dégagé ce ballon le contrôle totalement loupé du défenseur canadien qui va remettre le Napoli dans la course pour cette rencontre et derrière forcément il se retrouve en supériorité avec ce dégagement loupé en tout cas ce contrôle totalement loupé c'est pas top ça fait 2 buts 1 dans un match qui était plutôt bien maîtrisé de notre part on se le rend un peu compliqué et en retrait ça serait mieux ça va passer pour Mbappé il a fallu s'y reprendre la 2 fois quand même pour veiller en marquer qu'il y a Mbappé en embuscade pour marquer le 3 buts 1 dans cette rencontre face au Napoli très très bon Mbappé auteur d'ailleurs d'un coup du chapeau dans le match face à Cadix donc franchement il a parfaitement géré et là c'est vrai qu'on a eu du mal il n'y a personne qui venait vraiment en retrait dans cette action on attendait vraiment le centre en retrait ce qui était logique l'ordinateur le fait pourquoi on ne le ferait pas mais le problème c'est qu'il n'y a aucun joueur qui fait l'appel donc on était obligé de chercher Rodrigo qui n'était pas forcément le mieux placé il y a Mbappé qui arrivait mais il a mis du temps à venir se placer donc voilà c'est un petit peu dommage en tout cas ça fait quand même 3 buts 1 on va quand même réussir à marquer sur cette action donc c'est plutôt cool et là voilà 10 minutes de la fin ça fait quand même du bien belle défense allez on est dans le temps additionnel on n'a pas pu faire de changement quel contrôle de Rodrigo il fait plaisir celui-ci pour se mettre directement dans le sens du but peut-être aller infliger le 4-1 au Napoli il y a le petit Vinicius qui arrivait de l'autre côté c'est parfait 4 buts 1 pour le Real Madrid très bien joué de la part de Rodrigo qui s'est mis vraiment dans le sens du but avec son contrôle en aile de pigeon donc comme je l'ai dit on n'a pas eu le temps de faire des changements donc c'est un peu dommage mais derrière ouais ça n'a pas très bien suivi défensivement je pense qu'il y en a un qui devait prendre quand même Vinicius qui arrivait il fallait au moins couper la trajectoire je trouve défensivement c'était relativement mauvais ce qui se passait un petit appel indésirable donc quand c'est indésirable on refuse c'est logique bon ben voilà fin du match 4 buts 1 victoire du Real Madrid qui se qualifie donc pour les 8ème de finale c'est donc officiel on est pour l'instant du coup premier grâce à cette victoire à égalité de points avec le Napoli le match suivant le dernier match de cette Ligue des Champions sera décisif tout simplement pour pour la première place voilà donc il suffira de gagner de faire aussi bien voire mieux que le Napoli dans le prochain match tout simplement on a voilà on a quelques suspensions purgées etc on est content on va pouvoir continuer pour le prochain match allez on y est les amis pour ce match face à Grenade on est toujours deuxième de cette de cette Ligue mais en cas de victoire aujourd'hui on passe premier on se retrouve donc immédiatement à la fin de ce match pour regarder si on a gagné et savoir si on passe devant l'Atletico Madrid allez c'est terminé les amis pour ce match victoire 3 buts 1 nous passons donc bien devant tout simplement l'Atletico Madrid but de Vinicius Junior à la 8ème minute de jeu ça a été assez rapide petit décalage de Roselou que j'avais titularisé en pointe aujourd'hui à la place de Rodrigo voilà qui a parfaitement décalé ce petit ballon et ce contre-pied parfait de Vinicius Junior on a continué 29ème minute de jeu Roselou justement va venir marquer petite balle ici de qui c'est qui a fait la passe je crois que c'était Bellingham bref une petite passe pour Roselou dans l'axe et la frappe hors surface plutôt pas mal de la part de notre attaquant et enfin le but d'Edouardou alors bon le petit but de légalisation sur une erreur défensive et derrière voilà on a un peu paniqué personne ne vient prendre le joueur et Thibaut Courtois qui échoue et là belle action offensive derrière et Kamavinga seul au deuxième poteau va venir mettre son coup de tête pour porter le score tout simplement à 3 buts 1 victoire du Real Madrid voilà comme je vous l'ai dit on repasse en tête et ça c'est vraiment la très très bonne opération de cette de cette 15ème journée voilà on peut en être on peut en être très fier on va regarder un petit peu les messages bon comme d'habitude c'est tout le temps les mêmes on va donc avancer pour le match face aux bêtises qu'on va jouer ensemble cette fois normalement on va avoir une équipe complète mais peut-être un peu de fatigue donc il va falloir quand même compter là-dessus on a un petit Valverde qui vient de passer à 90 Mbappé qui vient de passer à 94 on est quand même très contents de tout ça ça fait quand même plaisir voilà on va voir ce que ça peut ce que ça va donner tout simplement il y a Mbappé qui a bien 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 progressé déjà depuis le début de saison franchement il a déjà bien monté donc ça fait quand même plaisir et puis je pense qu'on va je sais pas si on fait des changements non je pense pas on va pas faire de changements on va y aller avec cette équipe type pour cette rencontre c'est parti allez l'objectif les amis conserver ce titre enfin conserver la première place déjà de cette Liga Mbappé qui marche sur l'eau quand même en ce moment il est quand même plutôt exceptionnel on va compter encore une fois sur lui dans cette rencontre c'est parti pour les meilleurs moments du match oh le tackle oh le tackle il était limite limite mais il est passé les gars il était valable visiblement ne vous gênez pas les gars surtout pourquoi Alfonso tu fais le même appel franchement tu peux pas faire un autre appel que ça et le but Vinicius Junior après un déboulé exceptionnel de Kieran Mbappé qui a été un petit peu gêné quand même par Alfonso Davis c'est quand même fou de faire le même appel parce que tu viens pas à côté pourtant les mecs sont expérimentés ils savent de quoi ils parlent normalement donc voilà tu fais pas l'appel juste à côté de ton pote à un moment donné c'est logique mais bon selon FC24 non ce n'est pas logique bref but de Vinicius Junior sur cette belle passe quand même un super déboulé de Kylian Mbappé bravo ça fait un 0 dans ce match allez bien joué Jérémy Frimpong deuxième poteau je crois qu'il est en jeu je crois qu'il est en jeu Kylian et son coup de tête était quand même très très beau malheureusement sur ce centre ça se voyait je pense qu'il y a au moins il n'y a pas grand chose non plus les gars il n'y a pas grand le bout du pied c'est pas vrai c'est une dinguerie aïe 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 quel dommage bon il n'y avait pas but soit mais franchement ça ne s'est finalement pas joué à grand chose allez c'est la fin de cette première mi-temps sur ce score de un petit but à 0 on a pas mal tiré dans cette rencontre pas les plus beaux tir parfois mais la plupart des tirs sont cadrés par contre je pense on est à 80% de tirs cadrés c'est bien on doit faire un peu mieux quand même on doit faire un peu mieux essayer pourquoi pas de doubler la mise dans cette rencontre parce que voilà il ne faut pas non plus avoir des regrets dans ce genre de match ça va être extrêmement important bon bah 59 minutes de jeu je commence à avoir un petit peu peur je trouve que le Real Betis se rapproche un peu trop dangereusement de notre but voilà il va falloir vraiment essayer de dégager ce ballon assez rapidement parce que c'est vrai que là je ouais ils ont la possession depuis le début de cette seconde mi-temps et et ils ont les occasions voilà donc clairement je ne suis pas serein là je ne suis pas serein du tout regardez ils arrivent vraiment à construire quasiment parfaitement bien on n'arrive pas du tout à remettre le pied sur le ballon heureusement voilà on arrive mais voilà on perd le ballon quoi en fait on récupère le ballon mais à chaque fois on le perd quasi automatiquement oh le pénalty mais c'était sûr c'était sûr on n'y arrivait pas on n'arrive pas à sortir d'ici Frimpong il s'est dit vas-y je l'attente quand même bah ouais mais non et voilà comme par hasard ça ne marche pas là dessus alors que ah ouais il a totalement on s'est appelé le ballon on a totalement ah ouais mais là franchement les gars c'est ah non c'est frustrant là c'est frustrant on n'arrive pas à s'en sortir Thibaut Courtois peut-être pour un exploit ah bah pas face à Nabil Fekir même si tu pars du bon côté c'est pas possible la frappe était bien trop belle égalisation du bêtis euh bah oui c'est mérité au vu des de la première mi-temps là franchement pas grand chose à dire le pénalty il est du monstrueux il est monstrueux de la part du français euh mais ouais ouais les gars là je comprends pas trop ce qui s'est passé tout simplement dans cette seconde mi-temps on était très bien en première euh on avait un nombre d'occasions assez incalculable et voilà mais là en deuxième mi-temps on fait des fautes vous voyez hein trois cartons jaunes euh voilà on fait pas on fait pas les bons choix on fait pas les bons choix et c'est c'est un petit peu dommageable quand même ouais c'est un petit peu dommage je vais faire entrer Rosélo dans cette rencontre parce que j'aime beaucoup quand même ce joueur il est bien je rappelle quand même qu'il faut absolument qu'on le garde c'est important euh voilà il faut qu'il reste avec nous donc il faut le faire jouer un maximum et je vais faire rentrer également Rafa pour redonner un petit peu de dynamisme dehors même si voilà c'est très bien et Kamavinga va rentrer aussi à la place de Chouameni qui a donc un carton jaune allez c'est parti les amis on y va on y croit on est toujours au moins à égalité mais le but c'est quand même de gagner ce match Mbappé allez vas-y ça passe ça passe pour Kylian Mbappé 2 buts 1 85ème minute de jeu ouais là on n'exulte pas parce que enfin si ils exultent même moi j'exulte pas parce que franchement c'est un match très compliqué on a eu beaucoup beaucoup d'occasions finalement on les a pas forcément convertis et là c'est Mbappé qui va revenir sur son pied droit et venir peut-être nous offrir la victoire il reste encore 10 minutes dans cette rencontre il va falloir faire attention ouais ah 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 ouais elle est grossière celle-là elle est ignoble mais j'ai essayé j'ai dit franchement les gars allez on y est quoi on y est on est dans le bon tempo bah non j'étais un petit peu en retard avec David à là-bas voire même beaucoup il a la faute ouais ça vaut les gars ça vaut rouge ça je pense que dans la vraie vie il n'y a pas de débat c'est carton rouge ça annule totalement l'action de jeu derrière même si c'est pas d'un défenseur c'est beaucoup trop dangereux alors le tout serait quand même de ne pas se prendre le but de l'égalisation dans les derniers instants ça passe à côté ça a été extrêmement chaud défensivement sur cette dernière action du bêtis on a eu de la chance on gagne ce match mais franchement bah c'était quand même sur le fil quoi franchement on a été chanceux je pense qu'on peut le dire on a été chanceux dans cette rencontre parce que on a eu beaucoup d'occasions qu'on a pas réussi à mettre au fond donc là c'est c'est quand même extrêmement extrêmement dangereux ce genre de rencontre Luka Modric pas très content de son temps de jeu tu m'étonnes parce qu'il joue très très peu le petit Luka c'est logique il en a parlé en conférence de presse le petit voilà bah écoute il a raison non mais il a raison en même temps c'est un ballon d'or il faut le respecter aussi un petit peu il voudrait jouer face à Braga alors on va regarder surtout la situation aussi comme je vous l'ai dit nous si on gagne ce match ou qu'on fait aussi bien que le Napoli c'est bon maintenant il faut qu'on fasse aussi bien voilà il faut qu'on soit premier donc il faut qu'on gagne ce match face à Braga voilà même si eux je pense qu'ils ont peut-être l'ambition d'aller chercher la troisième place s'ils peuvent d'ailleurs je ne sais même pas si vraiment ils le peuvent nous on va essayer de bien gérer cette rencontre et d'aller gagner voilà tout simplement donc pour ça et bien et bien et bien allez pour ça on va mettre Luka Modric c'est important d'écouter ses joueurs quand même une fois de temps en temps donc on va le faire jouer aujourd'hui à la place de Jude Bellingham qui sera quand même sur la feuille de match j'ai envie de faire jouer à Rafa aujourd'hui les amis ouais j'ai envie de faire jouer à Rafa donc à la limite il va se passer ça voilà il va se passer ça même si j'ai l'impression que Mbappé maintenant il est bien meilleur sur le côté bon c'est pas très grave c'est bien aussi Mbappé ici donc on va faire ça est-ce que je laisse Vinicius se remettre il est gauche du coup Vinicius et Rafa à droite allez on va y aller comme ça ça me semble pas mal c'est parti allez c'est parti c'est parti les amis on est qualifié soit mais c'est la première place qu'on veut désormais la première place de cette Ligue des Champions de ce groupe de Ligue des Champions évidemment et pour ça voilà il faut faire mieux que le Napoli donc du coup gagner voilà c'est l'objectif allez c'est parti oh ça va peut-être passer l'appel il était un peu bizarre enfin la passe c'était un peu bizarre Kale Mbappé qui ouvre son pied c'était ambitieux ça passe ça ça a pas suivi le but c'est souvent très souvent le même schéma de but et Braga qui vient ouvrir le score contre toute attente on va pas se mentir cette petite salonnade là que j'arrive jamais à anticiper celle-ci pourtant je le sais j'arrive jamais celle-là hop celle-là j'arrive pas je suis désolé je n'y arrive pas je sais qu'il va la faire il peut faire soit ça soit évidemment passer mais si tu fermes trop évidemment il va forcément aller tout droit mais je sais qu'elle va y aller il y a personne qui vient derrière récupérer le joueur donc bon c'est c'est les mêmes buts c'est les mêmes buts c'est pas très c'est de la merde c'est de la merde bon c'est dommage en tout cas ça fait un zéro c'est pas mérité parce qu'on est bien 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 meilleur dans cette rencontre il n'y a personne les gars vous êtes en train de il s'est passé oh la la je fais n'importe quoi là ok ce match part en cacahuète talonade tu vois si tu talonnes pas ben voilà il faut attendre vraiment il faut le pousser vers la ligne qu'il avance et après il essaie de le tacler mais c'est compliqué en fait les gars parce que là ça fonctionne c'est nickel mais tout à l'heure ça fonctionnera par Mbappé qui prend logiquement son carton jaune pour le tac dégueulasse de tout à l'heure mais c'est vrai c'est très compliqué bon là on prend pas trop de risques ça va non ça va la relance elle était c'est dommage je suis sûr qu'il aurait pu aller au bout bref 1-0 pour Braga et là vraiment c'est nul quoi vraiment c'est nul on était bien dans cette rencontre bon après on est pas très efficace pour le coup mais en même temps un seul tir on a pas forcément réussi à beaucoup tirer donc ceci explique cela je pense qu'on va changer un truc déjà les gars parce que on voit que ça se passe pas bien quand Mbappé il est pas sur un côté donc déjà on va repartir sur ce schéma là et puis c'est c'est Rodrigo qui va rentrer à la place de Rafa c'est pas du tout une sanction par rapport à Rafa bien sûr c'est vraiment qu'on a envie de gagner ce match avec Kylian Mbappé allez Ayman Rich Ayman Rich alors vous n'aurez pas vu grand chose de cette seconde mi-temps et je vais vous expliquer pourquoi il s'est passé mais n'importe quoi dans cette seconde mi-temps n'importe quoi il y a des fautes toutes les deux minutes dès que je touche un de leurs joueurs je ne vous le montre pas parce que ça m'a tellement saoulé que j'ai insulté la mère de tout le monde mais voilà mais c'était sûr en fait c'était sûr c'est c'est incompréhensible dès que je touchais un joueur l'arbitif l'est faute c'était systématique et à un moment donné en fait c'est du coup on ne pouvait rien faire franchement alors là il n'y a pas un rouge là ah oui il y a un rouge bon il y a un rouge c'est bon voilà les gars oui il y a eu une faute non mais je suis d'accord il y a peut-être un petit truc il y a une franchement les gars mais franchement je ne sais pas on connait le foot les gars il y a un moment donné quand on est dans un match où il est censé y avoir de l'impact de l'intensité on n'a pas pu en mettre l'arbitre qui sifflait à chaque fois et on se finit à 10 parce que et oui c'est pas un gros tag de dégueulasse là les gars tu vois c'est une folie voilà voilà pourquoi vous n'avez rien vu de cette seconde mi-temps parce que j'ai passé mon temps à râler parce que à quel moment faut que je me concentre parce que je vais me prendre un but là c'est bon à chaque fois un geste comme ça les gars je panique parce que je ne suis même pas sûr que l'arbitre ne va pas siffler et là il y a un jeu merde pas sûr pas sûr pas sûr non il n'y a pas d'enjeu ça va passer allez dommage c'était pour Modric mais voilà en tout cas ça a été oh la la et puis là ils sont rapides ah il est bien joué bien joué à la part de Militao mais franchement c'est un peu une honte quand même parce que tu ne peux pas mettre d'impact tu ne peux pas tu ne peux pas jouer tu ne peux juste pas jouer en fait c'est ça de toute façon s'il ne marque pas ce n'est pas normal ça passera au dessus ça passera au dessus je me suis dit de toute façon au vu du match ça pouvait être possible bon il n'a pas de changement de notre côté pas de changement du leur je ne sais même pas si je vais les faire au final mais on n'a même pas pu les ballons on n'est même pas sortis pour le coup il n'y a pas eu de coup franc de fesses oui pour le coup c'était logique ouais je vais laisser comme ça si je vais faire rentrer Carvaral quand même et Camavinga va rentrer aussi on va finir là dessus mais dans les instants tout simplement mais pour essayer pourquoi pas d'aller chercher quelque chose je ne sais même pas pourquoi j'ai fait les changements les gars parce que là c'est juste qu'il y avait vraiment beaucoup beaucoup de fatigue oh la 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 là par contre ça c'est de ma faute il faut vraiment que je mette les ailiers parce qu'en fait les instructions que j'ai mis à Mbappé et à Vinicius c'est de faire des appels automatiquement dans l'axe c'est un peu stupide finalement c'est un peu stupide finalement quand ils pensent parce que c'est bien pour laisser les latéraux déborder mais s'ils le font à chaque fois ce genre d'action tu ne peux pas envoyer vraiment sur le côté moi j'aime bien aussi quand ils le font sur le côté donc je vais changer ça d'ailleurs avec vous juste pour pour terminer cette vidéo on va juste regarder ce qu'a fait Napoli ils ont gagné face à Union Berlin ce qui fait que du coup on sera deuxième de ce groupe et c'est un échec voilà je pense que face à Braga on aurait mérité on aurait dû faire beaucoup mieux que ça mais ça a été un match un petit peu un petit peu compliqué et on n'aura pas évidemment Aurélien Chouameni pour les huitièmes de finale voilà ça ça fait plaisir ça c'est plutôt cool tac 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 ok ça marche les petits messages qui vont bien donc je vais regarder ça avec vous pour les instructions parce que je pense que c'est important de le faire donc voilà repiquer au centre dans la création d'occasion je pense qu'il faut que je mette largeur équilibrée voilà comme ça parfois il fera des appels sur le côté parfois dans l'axe et je pense que c'est c'est plutôt pas mal et je vais donc faire la même chose avec avec notre petit Vinicius voilà pour les prochains matchs comme ça ça déjà c'est réglé je trouve ça important parce que sinon forcément ça va être ça va être trop compliqué et puis à chaque fois c'est pas top je le vois bien voilà on va se laisser là-dessus on est donc premier de Liga ça c'est la bonne nouvelle deux points d'avance sur l'Atletico Madrid à la 16ème journée et vous allez voir du coup en Ligue des Champions ça va être officiel est-ce que d'ailleurs on va connaître notre adversaire je ne pense pas non on ne va pas encore bah si on devrait pouvoir le connaître dans cet épisode attendez et bien oui j'ai avancé de quelques jours du coup les huitièmes de finale sont tombés donc comme je vous disais on a terminé deuxième deux points derrière le Napoli et on affrontera donc en huitième de finale Arsenal ce qui est quand même finalement pas si mal dans un groupe qui était plutôt homogène le groupe B avec Arsenal et Lens qui passent d'ailleurs le Racing Club de Lens bravo à eux on aura Porto City on aura Leipzig-Barcelone Lens-Manchester-United donc l'Atletico Madrid-PSG Bayern-Inter Newcastle-Napoli et la Real-Sociel Adfas à la Lazio des belles affiches des équipes qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là en tout cas voilà pour cet épisode je vous invite évidemment à liker à vous abonner aussi si vous ne l'avez pas fait petit programme du prochain épisode on aura Villarreal on aura le Deportivo à la baisse et certainement un troisième match ça sera Maillor que qu'on fera on entamera le Mercato évidemment si Roselou s'en va ce qui est possible du coup s'il est rappelé par son club on va devoir chercher un autre buteur alors moi je pense que je vais essayer d'en chercher un en prêt de bien avoir des bons buteurs qui soient à liste des prêts donc je vais essayer d'en chercher un parce que c'est la seule manière que je vais avoir honnêtement d'avoir un joueur parce que je n'aurai pas d'argent donc la seule manière que je peux avoir de faire ça ça va être comme ça donc on va essayer comme ça on verra bien si ça marche si ça ne marche pas bah écoutez je chercherai une autre solution on en trouvera bien une mais vraiment on n'a pas d'argent donc soit je vends un joueur soit je le mets dans un échange etc il va falloir trouver une solution parce que ça n'est pas possible on ne pourra pas finir la saison avec simplement simplement un seul buteur et pas de doublure à part un joueur à 63 de général ce n'est pas possible voilà les amis on va se laisser là dessus merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve dès demain pour une nouvelle la suite du centre de formation avec Colchester United en attendant les amis je vous fais des normes au coeur sur vous prenez soin de vous vous le savez c'est le plus important c'était RMI bisous bisous bisous